on continue dans la restauration donc là maintenant on va faire le moteur les chemises étaient rouillées donc je vais changer les chemises, le joindre culasse, l'embrayage, contrôler les coussinets de bielle pour voir s'il n'y a pas de jeu je vais enlever les poussoirs hydrauliques, il ne faut pas les mélanger, il faudra les remonter exactement la même place bon 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 je vais démonter les bielles, je veux contrôler les coussinets de bielle, donc là je ne sais pas si vous voyez mais c'est repéré donc là il y a un là, un là, voilà deux, trois et quatre, donc le un côté volant moteur je vais mesurer le jeu des coussinets de bielle, donc qui m'ont l'air en mon état, on va voir, on va mettre un peu d'huile donc ça c'est du cali rouge, ça permet de mesurer le jeu, bien regarder que tout soit propre, mettre un peu d'huile donc là il y a un sens bien sûr, pas mélanger les pièces toujours, maintenant il faut serrer au couple on a fait ça, on peut desserrer donc maintenant, on a les valeurs de jeu suivant l'épaisseur du trait, donc il suffit juste de regarder là on aurait 0,050 mm, donc ce qui est bien pour les coussinets, donc je vais faire ça sur les quatre oh j'ai fini de nettoyer le bloc, j'avais protégé les portées de bielle du bille brequet et après j'ai nettoyé aussi les portées de joint ici, tout ça c'est bien lisse et les portées aussi ici des cylindres, voilà donc je vais vous montrer j'ai reçu quelques pièces aussi, ça c'est le tube qui va aller dans la culasse qui traverse la culasse, c'est le tube à eau, ensuite sa grosse durite supérieure pour le radiateur, conique donc, un disque d'embrayage neuf et après tout le système d'allumage neuf donc un allumeur complet avec la tête de Delco, la capsule de dépression, un faisceau d'allumage, des bougies et une bobine 12 volts et un kit pour la réfection du carburateur avec tout le nécessaire pour refaire le carburateur à neuf, donc comme je sais que vous allez me demander où j'ai acheté les pièces, tout ça là ça vient de chez Technic Taco, le lien dans la description. Bon voilà les cylindres, ils sont conservés dans la graisse pour pas que ça rouille donc maintenant il faut tout que je dégraisse comme il faut parce que même les joints là c'est tout collé, les segments c'est collé, il y a de la graisse qui a bien séché là sur les pistons, après ça c'est des joints cuivre donc c'est ceux qui font l'étanchéité entre l'huile et l'eau donc. Donc voilà j'ai fini de nettoyer, bon il me restera les bielles à nettoyer mais je les nettoierai juste avant de les monter. Les pistons sont propres, bon il y a des tâches encore mais c'est dû au stock, c'est un vieux stock donc c'est des pistons qui ont dû être fabriqués il y a pas mal d'années. C'est pas les mêmes que les autres, bon mais c'est pas grave. Donc il y a tout là, les axes, les clips, donc les chemises, les segments, donc voilà il y a trois segments, donc il y a le chromé là c'est un pare-feu, le segment d'étanchéité on va dire et le racleur. Celui-là il faut que je contrôle le jeu, ceux-là il faut pas les toucher, ceux-là je vais contrôler le jeu. Voilà donc le jeu du segment ça doit être de 0,15 à 0,25, ça s'appelle le jeu à la coupe, ils appellent ça. Donc pour cela j'introduis le piston dans la chemise, voilà, je le laisse, je le fais descendre un peu, c'est à peu près 5 mm, et je place le segment dedans la chemise, voilà, qui touche le piston donc pour qu'il soit bien parallèle, le petit jeu qui se trouve ici. Donc ce jeu-là doit être entre 0,15 et 0,25 mm. Donc pour ça je prends un jeu de cale, de 0,15, c'est ça, et je vois si ça passe. Donc voilà ça passe tranquillement, 0,15 c'est bon, je vais regarder si j'ai pas trop quand même, et ça rentre quand même en forçant, donc 0,20 c'est bon, pour l'instant je suis dans les cotes, bon 0,25 ça rentre pas, donc c'est bon. Donc je fais ça sur les quatre cylindres, les quatre segments, si jamais il n'y a pas assez de jeu par contre, il faudra effectivement que je passe avec une petite lime fine, pour travailler un peu le segment, pour enlever un peu de matière, voilà, ça c'est le principe. Bon ça c'est un petit contrôle de planéité, ça c'est une règle rectifiée, donc il faut faire attention à pas la marquer, c'est assez fragile, on voit si toute la surface est bien plane, voilà, je m'en sers aussi pour les culasses, donc maintenant je vais installer les chemises, pour mesurer l'épaisseur du joint de cuivre, qu'il faut que je mette, donc il faut que la chemise dépasse légèrement du plan de joint là, le plat il faut qu'il soit vers là, donc déjà je la mets dans un premier temps en place, voilà donc la valeur, j'ai regardé sur la notice technique, donc c'est de 0,11 à 0,14. Bon une autre méthode, si on n'a pas de comparateur donc, qui marche tout aussi bien, une règle rectifiée, la même que tout à l'heure, on la pose, et comme ça on peut mesurer l'espace qu'il y a avec un jeu de cale entre le plan de joint et la règle. Bon maintenant, il faut que je monte le piston sur la bielle, donc il y a un sens bien sûr, c'est pour ça que j'ai repéré avec une flèche, l'axe, ça force énormément, donc le but du jeu, ça va être de dilater le piston avec de la chaleur, donc ça je vais faire ça au décapeur thermique, vous pouvez faire ça dans l'eau chaude éventuellement aussi, et la bague donc, je vais la mettre au congélateur. Avant ça, je vais mettre un clip d'un côté. Là, je vais monter les segments, donc il y en a trois, il y a un râcleur qui va en bas, donc ici, le segment on va dire principal qui fait l'étanchéité avec le pare-feu qui est chromé, qui va au-dessus, bon après il y a un sens, il y a une inscription sur le segment pour indiquer la position vers le haut ou vers le bas. Voilà, ici. Bon après moi j'ai une technique un peu particulière pour les monter, il y a des outils pour faire ça, moi je fais autrement, donc je me sers de cet appareil là, ça c'est pour monter les pistons, donc je mets les segments à l'extérieur, je les réglés à la taille du piston, il faut faire attention à ne pas les casser bien sûr, l'autre je le rentre par en bas, il n'est pas compliqué à mettre. Je vais mettre mon piston, là on fait glisser tranquillement. Voilà, on monte un peu. Et voilà, le râcleur, hop, je le rentre par là. Bon il faut faire attention, ils sont frangibles ceux-là, donc après ce qu'il faut faire c'est tiercer les segments, une ouverture là, une là et une là. A peu près voilà, comme ça, et celui-là on retourne. Pour pas que les segments se retrouvent alignés, ça ferait un défaut d'étanchéité à ce moment-là. C'est parti ! Bon voilà le principe, allez hop, je vais faire les autres et je vous reprends après. Bon voilà, cylindre piston monté, j'ai fait un autre truc là que je n'ai pas filmé, c'est que j'ai pris une véhiculasse pour pouvoir enfoncer les cylindres comme il faut. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La culasse, alors je l'ai nettoyée, j'ai déjà contrôlé avec ce règle, donc comme pour le bloc. Bon voilà, j'ai changé le tube à eau, donc là c'est un côté, après l'autre côté, il est à ce niveau-là, ici là. Bon je l'ai un peu maté pour pas qu'il tourne. Voilà l'ancien. Donc là il y a eu une belle partie de plaisir, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Voilà les deux bouts. En fait ils s'étaient coupés au milieu. Donc ils se sont cassés en deux quand j'ai voulu les sortir. Je vais remonter les poussoirs hydrauliques, donc on les remet exactement dans le même ordre, à la même place. Je vais les nettoyer, un peu de nettoyant fringues. Maintenant je vais mettre de l'huile moteur. On fait couler un peu sur l'arbre à cames. Et là j'y vais généreusement aussi. Bon ils sont en très bon état. De toute façon c'est un moteur qui n'avait pas beaucoup tourné. Je vais remettre les tiges de culbuteurs. Comme je n'ai pas démonté ici, je vais les remettre maintenant. Parce qu'après je ne pourrais pas les remettre sans démonter ça. Je vais procéder au serrage de la culasse. Donc voilà l'ordre des serrages. Ensuite le couple 9 m kg. Après j'aurai un réglage forcément des culbuteurs. Après il faudra que je resserre la culasse à chaud. Et après une revérification à froid. Donc ça fait trois serrages à 9 m kg. Et après le réglage des culbuteurs. Et après le réglage des culbuteurs. Je vais me l'arrêter ici. Donc. Donc, le moteur, on va dire qu'il est remonté. Il ne reste que les périphériques à mettre. Voilà, donc, la prochaine fois, démarrera ça. Il y en a peut-être qui vont me dire, oui, la culasse, il faut la faire rectifier. Ben non, pas forcément. Il y a des cotes sur le bouquin, des tolérances de planéité. Avec la règle, on arrive à se débrouiller, surtout sur ce genre de culasse. Pareil pour le vilebrequin, c'est marqué sur la notice. Si on le démonte, il faut le faire rectifier, rééquilibrer, pardon. Donc, chose que je n'avais pas envie de faire. Le but, c'était vraiment de sauver ce moteur. Donc, avec une cylindrée neuf, on va dire, toutes les pièces qui seront en bon état, l'embrayage. Je vais mettre un alternateur à la place de la dynamo. Donc, le passage en 12 volts. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de soucis particuliers avec cet enjeu. Je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada